Parmi les intervalles suivants sur lesquels le taux de variation moyen de y de x est égal à moins 4, qu'est-ce qu'un taux de variation moyen ? On sait que le taux de variation nous indique comment une variable varie par rapport à la variation d'une autre variable. Par exemple, dans le cas de droite ou de courbe, comme ici, c'est la variation de y, la variable dépendante, par rapport à la variation de x, la variable indépendante. C'est aussi ce qu'on appelle la pente ou le coefficient directeur dans le cas d'une droite. Et moyen, ça concerne les courbes dont le taux de variation n'est pas constant, contrairement aux droites. Par exemple, sur cette portion de la courbe, qui ressemble un peu à un bol, c'est une parabole, et entre x égale moins 8 et x égale moins 2, d'abord la courbe est décroissante, elle a une pente négative, mais de moins en moins. Ici, la courbe a une pente de 0. Ensuite, la courbe est croissante, elle a une pente positive, et de plus en plus. Et quand on arrive à ce point ici, on retombe au même niveau où on avait commencé. Quand x est passé de moins 8 à moins 2, y a d'abord diminué et est passé de 3 à 0, puis augmenté de 0 à 3. La variation de y entre ce point et ce point, c'est donc le taux de variation moyen de y sur cet intervalle, et c'est 0. En fait, le taux de variation moyen pour un intervalle donné, c'est la pente de la droite qui passe par les points qui sont aux bornes de cet intervalle, c'est-à-dire aux extrémités de cet intervalle. On peut donc reformuler l'énoncé. On cherche l'intervalle dont la pente de la droite qui passe par les points qui sont les bornes de cet intervalle est-4. Voyons quel choix on nous propose ici. Ici, c'est quand x est compris entre moins 1 et 1. Quand x égale moins 1, y de x, donc y de moins 1, c'est 7. Quand x égale 1, y de 1, c'est moins 1. Quelle est la pente de la droite qui passe par les points moins 1, 7 et 1, moins 1 ? Parce que la pente de cette droite entre les bornes de cet intervalle, ça va être le taux de variation moyen de y de x sur cet intervalle-là. Et on voit bien ici que la pente, c'est moins 4. Quand x augmente de 1, quand on se déplace de 1 dans la direction des x, y diminue de 4, on descend de 4. Quand x augmente de 1, y diminue de 4. Donc le taux de variation moyen de y de x sur cet intervalle, c'est moins 4. Et on n'a pas besoin d'aller plus loin, puisqu'ici, on nous demande seulement un intervalle.